Ce qui démotive le plus les gens sur les lois de build, c'est très régulièrement la route pour aller jusqu'au donjon. Effectivement, vous avez énormément de map à parcourir et vous n'en voyez jamais le bout. Plus vous allez avancer, plus les maps vont se ressembler et plus vous aurez hâte d'aller arriver à destination. Les plus défaitis se disent « Ouais, Narao, tu vas rien m'apprendre aujourd'hui, la cocahote, je la connais déjà. » Effectivement, il existe un item qui vous permet de vous téléporter immédiatement devant le château. Item très pratique, vous me direz, mais c'est pas là pour ça. Je suis pas là pour bouffer une course au map où me retrouve automatiquement devant le donjon. Surtout qu'aujourd'hui, il existe des solutions beaucoup plus simples et cette solution est passée sous le radar. Effectivement, avec la mise à jour 2.67, avec la refonte des alliances, les villages de conquête ont également été revus. Et là, les plus malins d'entre vous ont compris, le village de conquête, le laboratoire abandonné, n'échappe pas à la règle. Il a également été revu et vous pouvez du coup, dès à présent, utiliser son zap sans pour autant faire partie de l'alliance. Les foreuses, elles, sont toujours interdites, mais le zap, lui, est bien accessible. Il ne vous reste donc plus qu'à le prendre et à vous déplacer sur l'île. Vous avez donc fait 90% du chemin juste en prenant un simple zap, plus besoin de consommables. Vous n'avez donc plus aucune raison de demander en slasher qui a une téléportation pour le donjon Wabit. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai beaucoup trop d'heures de jeux à mon actif. Bon jeu à tous !